Personne n'est épargné. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Anna est la doyenne du village. Les bandits ont surgi chez moi en l'absence de mes fils. Ils m'ont alors amenée derrière la maison et m'ont ordonné de me déshabiller. Je leur ai dit que je ne savais plus ces choses du sexe, que j'étais grand-mère, arrière-grand-mère de plusieurs enfants et petits-enfants. Ils m'ont alors poussé et je suis tombée sur le dos. Le premier m'a pénétré, puis il est sorti. Le deuxième est entré et est ressorti, puis le troisième et le quatrième. Je criais, mais tout le monde était parti. D'ailleurs, qui aurait osé intervenir sans être abattu ? Ils m'ont fait cela de 23h à 4h du matin, au champ du coq. Au champ du coq. Vous imaginez ? On ne peut pas s'expliquer que des êtres humains soient devenus pires que des animaux. On ne peut pas s'avis. On ne peut pas s'avis. Comment réussir un jour à mettre fin à ces horreurs ? Les viols, l'esclavage sexuel, la stérilisation forcée, les grossesses forcées, ce sont des tactiques de la guerre, des stratégies de cette guerre qui ont des objectifs très précis. Et là, nous demandons à la communauté internationale de rapatrier les Rwandais qui sont sur le territoire congolais, parce qu'ils sont venus comme des réfugiés. Ils sont restés ici avec la bénédiction de la communauté internationale. Mais par après, ils ont changé de statut. Ils ont pris les armes. Ils n'ont plus ces statuts de réfugiés. Ce qui s'était passé au Rwanda, la communauté internationale a créé un génocide. Mais le nombre d'individus qui étaient tués au Rwanda, je crois maintenant, c'est les doubles ici chez nous. Mais qu'est-ce que la communauté internationale dit ? Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour qu'ils soient traités comme ça par la communauté internationale ? Il y a des pays africains qui ont évolué. Pourquoi pas les Congos ? Et nous, nous avons l'espoir qu'un jour, la démocratie du Congo sera vraiment un pays démocrate où on va reconnaître les droits de l'homme, où la femme ne sera plus violée à tout bout du champ. Un jour, ça va arriver parce que nous travaillons pour ça. A Lubungi, on se souvient du passage des hommes du commandant Tchéka, le chef Mai Mai. Surtout les femmes. En juillet 2010, ces hommes et ceux d'un autre mouvement rebelle, le FDLR, violent 284 d'entre elles. Dans la lutte pour le contrôle des mines de castérites qui opposent les autorités aux rebelles, le viol est considéré comme une arme de guerre. Marie est la chef du village. Nous, les femmes qui avons été violées, n'avons plus aucune valeur aux yeux des hommes. Certains ont même rejeté leurs propres femmes parce qu'ils ont considéré qu'elles avaient été souillées par les bandits. C'est mon cas. Je ne sais même pas où est parti mon mari. Il m'a abandonnée avec mes enfants. Moi, j'ai été violée très sauvagement. Ils m'ont même introduit des mains entières dans le vagin. Des tortures innommables. Depuis, je ne donne plus aucun sens à la vie. Depuis, nous vivons dans la terreur et la précarité. Parce que ces bandits ne sont pas partis loin. Nous savons qu'ils se cachent dans les champs et la brousse à l'entour. La région des Kivu est considérée comme la capitale du viol. Alors, ils m'ont jetée par terre. Ils m'ont retenue les mains. Mon mari a essayé de me défendre, mais ils l'ont tuée. J'étais enceinte de six mois. Ils ont pris une machette pour sortir le bébé de mon ventre. À ce moment-là, je me suis évanouie. Mais ma mère et d'autres personnes du village ont assisté à la scène. Elles m'ont raconté qu'ensuite, huit hommes m'ont violée. Et quand ils ont fini, ils ont introduit un bâton dans mon vagin. Moi, je me souviens seulement de m'être réveillée à l'hôpital. Depuis ce temps, on m'a opérée plusieurs fois, mais je ne suis toujours pas guérée. L'histoire de cette femme est celle de milliers d'autres au Congo. L'hôpital de Pandzi à Bukavu est le seul établissement de la région qui se spécialise dans le traitement des victimes lourdement handicapées par cette violence. Le personnel doit traiter dix nouvelles patientes chaque jour. Plus de 3600 par année, dont la moitié vont avoir besoin d'interventions chirurgicales majeures. Et c'est sans compter les centaines d'autres femmes sans ressources qui ne réussissent pas à atteindre l'hôpital. Le docteur Denis Moukouégué a créé le service qui s'occupe de ces femmes victimes de violences sexuelles. Il est en mesure d'évaluer l'ampleur du drame. La petite fille, la moins âgée que j'ai eu à traiter, elle avait trois ans et la femme la plus âgée, 75 ans. Ce sont des femmes qui se retrouvent avec des balles tirées au niveau de l'appareil génital, au niveau du bassin, au niveau des cuisses et souvent c'est après les avoir violées. Il y a des femmes où on n'a pas la possibilité de pouvoir les traiter médicalement puisque tout a été détruit. Et la seule solution, c'est de faire des dérivations qu'on appelle des colostomies ou des irrétérostomies. Mais vous imaginez pour une femme qui vient du fin fond du pays, de la campagne, tenir, entretenir une poche de colostomie, c'est tout un problème. Il parle d'une tactique planifiée de la part des milices pour terroriser les populations. Ce sont des violences qui sont faites d'abord par plusieurs personnes, mais aussi en public. Et en fait, en faisant la violence aussi, ils laissent des marques qui sont indélibiles. Et donc, moi, je pense que l'objectif est très clair, c'est de détruire la société en passant par sa ressource qui est la plus importante, c'est-à-dire la femme. Lorsque les hommes s'acharnent dans une guerre, ils s'acharnent à détruire les femmes, ils veulent détruire toute la progéniture. Et ça, c'est très grave. Je crois qu'on ne taxera jamais ça de génocide, on ne pourra jamais parler de génocide puisqu'on n'a qu'ils violaient. N'est-ce pas? Comme la plupart des femmes violées sont ensuite mal vues, elles se voient rejetées, même par leur propre mari. Dans certains villages du Kivu, plus de la moitié des femmes ont ainsi dû quitter leur communauté. Pour redonner une certaine fierté à ces femmes, des organisations les aident à faire en sorte que les auteurs des viols soient condamnés. Claudia Nfundi-Kofuraha est avocate pour une ONG. Elle rencontre des centaines de victimes de viol chaque mois pour tenter d'identifier les coupables et de les traduire en justice. Là, nous allons leur apprendre les nouvelles lois sur les violences sexuelles parce que notre mission, c'est de mettre fin à l'impunité. Les femmes sont vraiment ignorantes à la matière des droits. Elles ne connaissent pas leurs droits. C'est pour la première fois qu'elle apprend qu'on peut être victime et saisir les tribunaux. Elle accompagne à l'occasion sur le terrain Honorine, une policière chargée de recueillir les dépositions des victimes qui osent porter plainte. Honorine couvre à elle seule tout le territoire du Kivu, ce qui illustre à quel point la justice au Congo manque de moyens. Je trouve que tu es une femme d'un ami, tu as la volonté de travailler pour ton pays, tu as même la capacité d'aider tes consoeurs. Mais le problème que tu as, c'est que tu n'as pas de moyens. Tu as demandé les moyens de transport, les papiers. Ça ne démontre pas la responsabilité de notre gouvernement. Honorine n'a même pas sa propre voiture. Notre équipe a dû lui offrir le transport pour qu'elle puisse se rendre ici, à 120 kilomètres de Bukavu, dans un centre d'accueil qui aide les femmes violées à se réintégrer dans la société. Tout ce qu'elle peut leur offrir, rendu sur place, c'est de recenser leur histoire. Et même si les autorités congolaises avaient les moyens d'arrêter les coupables, les institutions carcérales sont tellement déficientes qu'on ne pourrait pas les détenir longtemps. Quand elles ne sont pas détruites, les prisons sont de vraies passoires, comme ici à Bukavu. Les détenirs sont ici, mais on n'est pas vraiment sûr que les détenirs puissent corriger sa peine ici. La dernière fois, les prisonniers ont provoqué un incendie ici, et tous les prisonniers sont partis. Sous-titrage Société Radio-Canada